Monsieur le Président de la République, Madame la Première Ministre, Madame la Présidente du Parlement, Mesdames et Messieurs les députés de la République d'Arménie-Occidentale, Madame la Sénatrice, chers compatriotes et chers amis, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative prise par le Parlement de l'Arménie-Occidentale d'organiser ce cycle de conférences et remercier Madame la Présidente Nelly Aoutounian. Saluer et remercier l'ensemble des députés, en particulier les députés et citoyens venant d'Arménie-Occidentale, pour leur présence parmi nous. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est notre attachement à la justice qui doit être rendu à l'Arménie, à cette terre imbibée de sang de nos martyrs et dont on a voulu nous extirper, nous déraciner, nous le peuple autochtone ancien de 10 000 ans. Les mots de l'Artsar et ceux plus récents de la République d'Arménie-Orientale ne sont autres que la continuation des mots subis par l'Arménie sur le territoire de l'Arménie-Occidentale. Cette Arménie avait pourtant reçu toutes les reconnaissances internationales en 1920, mais la question de son occupation illégale en droit international fut ignorée, comme fut ignorée la souffrance du peuple arménien oppressé par les forces occupantes. Cent ans de solitude, de silence et d'une politique délibérée visant à instiller la peste de l'oubli frappèrent l'Arménie-Occidentale. Il fallut entendre cent ans en 2020 pour que la question de l'occupation réapparaisse dans le vocable à l'aune de l'envahissement des trois quarts du territoire de l'Artsar. Cent ans pour que les dangers qui pèsent actuellement sur la République d'Arménie-Orientale fassent écho à ceux de l'Arménie-Occidentale. Le corps de toute une nation fut laissé pour compte, abandonné, discriminé, insulté, sans pressentir que la gangrène de l'anéantissement de l'Arménie de 1920, dont l'Arménie-Occidentale était l'État continuateur, comme vous l'avez compris, allait bientôt atteindre d'autres membres de son corps que sont l'Artsar, le Narkitsevan et la République d'Arménie-Orientale elles-mêmes. Car hier, comme aujourd'hui, et sans discontinuité, c'est à une guerre d'extermination, comme l'avait qualifié de manière prémonitoire le député français Jean Jaurès, à laquelle la nation arménienne est confrontée par vagues successives. La discrimination à l'encontre des Arméniens d'Arménie-Occidentale fut et représente une entreprise hautement criminelle dont les conséquences sont devant nous. Le paroxysme de la discrimination et de la négation des droits légitimes de la nation arménienne fut atteint par la résolution du Parlement européen de juin 1987, humiliant la nation arménienne sur un lot d'articles honteux, niant tout droit à la terre aux descendants des rescapés du génocide et les reléguant au statut de minorité ethnique alors qu'ils sont un peuple autochtone en Arménie-Occidentale. Cette entreprise scélérate, orchestrant la négation des droits des Arméniens d'Arménie-Occidentale, visait également à reléguer ces droits au rang d'une affaire classée, dont seul d'utopiques rêveurs s'employaient. Face à cette situation, la question de la reconstitution nationale conformément au principe du droit à l'autodétermination pour mettre en œuvre les intérêts nationaux fondamentaux de la nation arménienne représente un impératif vital. Qu'est-ce que le droit à l'autodétermination, sinon la définition de ce que nous voulons pour nous-mêmes et l'expression de notre dignité ? Ce principe du droit à l'autodétermination s'est formalisé au niveau collectif par le Conseil national de l'Arménie-Occidentale et par la structure d'État de la République d'Arménie-Occidentale. Depuis des décennies, et conformément aux intérêts fondamentaux de la nation, le Conseil national d'Arménie-Occidentale œuvre à l'avant-garde politique et soulève devant les instances internationales la question de l'occupation de l'Arménie-Occidentale, de l'oppression de sa population et de la violation du droit international. Il est à souligner que dans l'application du droit à l'autodétermination, la nation arménienne, à valeur d'exemple pour les peuples qui souhaitent s'affranchir du joug qu'ils subissent, observe avec intérêt notre devenir. En effet, sur la base, entre autres, de la reconnaissance internationale de l'État arménien en 1920, même bien avant, comme il a été souligné, et de la sentence arbitrale du président Goudreau-Wilson, le paquet juridique obtenu en son temps par la délégation nationale arménienne, conduite par son Excellence M. Boros Nubar, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour une nation autochtone. Il fallut attendre près de 100 ans pour que la nation arménienne, mise à genoux après avoir subi le crime des crimes, puisse bâtir la structure d'État nécessaire à la poursuite de ses droits et mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes de sa reconstitution nationale. C'est précisément dans ce cadre que la délégation du Conseil national d'Arménie occidentale s'est exprimée lors de la dernière session du mécanisme d'experts des peuples autochtones en juillet dernier au Palais des Nations à Genève, rappelant que la nation arménienne faisait partie des États qui furent à l'origine de l'existence des autres structures d'État à travers le monde aujourd'hui, ces gens au sein de l'ONU. Les guerres menées aujourd'hui à l'encontre de la population arménienne n'ont en réalité d'autre visée que d'empêcher l'expression de ce droit à l'autodétermination et donc de notre dignité à travers la constitution de l'État arménien dans l'entièreté de ces territoires reconnus en 1920. Considérant en effet qu'un des éléments constitutifs d'un État et sa population, les gouvernements turcs et azéries recourent à des programmes d'anéotissement par vagues successives des populations autochtones arméniennes qui ont débuté en 1894 et non en 1915 et se poursuivent aujourd'hui contre la population autochtone de l'Artsar. Considérant qu'un des éléments constitutifs d'un État et son territoire, les gouvernements turcs successifs occupent de manière illégale, en droit international depuis 102 ans, le territoire de la nation arménienne. Sur le même principe, l'occupation des territoires de l'Artsar fait partie intégrante de l'Arménie occidentale et ceux de la République d'Arménie orientale n'a d'autre objectif que d'empêcher la constitution de cet État arménien de 1920. Il est d'alors aisé de comprendre que la racine du calvaire arménien en Artsar et en République arménienne orientale ici même prend sa source dans la non-application non seulement des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, mais aussi d'une justice réparatrice. Les assauts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan contre l'Artsar et la République d'Arménie orientale ne sont autres que de vaines tentatives pour éradiquer ce que Sèvres a déjà consacré pour l'Arménie de 1920. Dans ce contexte, aucune résolution de paix pérenne ne pourra être trouvée pour l'Artsar, pour la République d'Arménie orientale et pour l'Arménie dans le cadre de l'entièreté de ses territoires sans tenir compte des droits internationalement reconnus obtenus par l'Arménie de 1920, à savoir l'Arménie occidentale. C'est la raison pour laquelle les intérêts fondamentaux de la nation passent par l'application pleine et entière de l'ensemble des dispositions en vigueur dans le traité de Sèvres et en particulier de l'article 92 du dit traité afférant à la définition des frontières orientales de l'Arménie qui restent pendantes et qui expliquent les guerres d'agression de l'Azerbaïdjan par le recours à la force et aux crimes au détriment de la voie diplomatique. Le principe qui a guidé à la rédaction du traité de Sèvres s'est conformé au principe de l'indépendance et de la souveraineté des nations et à valeur d'exemplarité, tout comme la charte des Nations unies qui a été acceptée et partagée par ses signataires. Or, aucun autre traité de droit international ne pourra supplanter ce qui a déjà été accordé à l'Arménie par Sèvres. Nier notre volonté d'appliquer Sèvres et les mécanismes de réparation y afférentes ainsi que la sentence arbitrale reviendraient à nier notre humanité. Dans ce cadre, la défense des intérêts fondamentaux de la nation suppose l'application pleine et entière de ce traité pour le chapitre arménien comme il l'a été pour tous les autres chapitres à l'endroit des États concernés ainsi que dans l'intégration conséquente de l'Arménie occidentale au sein du groupe de Minsk et des instances internationales. Toute résolution, afférente en particulier à l'Artsakh, ne peut être appréhendée sans la prise en compte du droit international. Les conditions de paix doivent respecter le principe de souveraineté de l'Arménie occidentale considérant le fait que l'Artsakh fait partie intégrante de l'État arménien conditions sans lesquelles aucun règlement final global et durable ne pourra s'établir. L'Arménie occidentale sera par ailleurs garante de la stabilité et de la paix mondiale conformément aux articles de la Charte des Nations Unies et conformément à son statut de neutralité positive armée permanente établie par décision de son gouvernement date du 29 mars 2011. Dans cette perspective, l'Arménie occidentale exprime aussi sa profonde indignation quand on fait que la guerre d'agression de 2020 menée par l'Azerbaïdjian sous couvert de son allié turc contre la population arménienne autochtone de l'Artsakh n'est fait l'objet d'aucune condamnation formelle et solennelle de la part des Nations Unies, dont les articles ont été bafoués, ni qu'aucune condamnation n'ait été émise au regard des opérations militaires effectuées sur son territoire dans les régions de Vartenis et du Sionic, déclenchée le 13 septembre 2022. Les populations civiles déplacées par ces opérations militaires n'ont elles-mêmes fait l'objet d'aucun statut au niveau international et c'est la raison pour laquelle l'Arménie occidentale, dans le souci de protection des populations civiles de l'Artsakh, a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, requête qui a été acceptée. La défense des intérêts de la nation dépendra également et en tous les cas de sa population qui n'adémettra plus son statut d'opprimé, à savoir qui ne permettra plus la seule condamnation de l'oppresseur, se dédouanant de fait de tout travail de reconstitution nationale et qui, dans cette perspective, ne supportera plus son infantilisation et la négation de son pouvoir à l'autodétermination, qui ne cautionnera plus ces pseudos intellectuels de salon confortablement installés en victimes de l'oppression, occupés dans de futiles verbiages, préconisant la disparition de l'Arménie et s'arrogeant un gage moral pour ne pas avoir à supporter le poids de la responsabilisation de la réconstitution nationale. Une population conscientisée qui ne servira plus les partis politiques œuvrant à la division de la nation et qui ne se perdra plus dans les divertissements orchestrés en vue de la manipuler. En somme, qui ne consentira plus à sa soumission. Uniquement animée par la question de la libération nationale, notre population se prendra en charge. Elle rejoindra le flux grandissant des citoyens de l'Arménie occidentale. Elle repoussera le vocable de minorité ethnique pour témoigner de son statut autochtone. Elle s'érigera dans ce qu'elle veut qu'elle soit, c'est-à-dire dans cette liberté qui ne pourra s'advenir sans la volonté qui se fonde sur la connaissance de son histoire. Je veux saluer toutes les personnalités qui se sont inscrites en leur temps au devant de cette cause universelle, dans le réveil de la conscience humaine pour l'application des droits de la nation arménienne, comme l'ont été ces intellectuels et élus de la nation française, provenant de tout le prisme de l'échiquier politique qui ont fait l'honneur de la France dans le cadre du mouvement arménophile. Je souhaite remercier aujourd'hui toutes les personnalités qui se tiennent aux côtés de l'Arménie occidentale dans l'œuvre de mémoire et de reconstitution de notre nation. Je veux en particulier adresser mes plus vifs remerciements aux élus de la nation française et des autres nations dans l'honneur rendu aux fils de l'Arménie occidentale qui s'illustrèrent pour leur bravoure durant la Première et la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'agenda des cérémonies patriotiques. En ce sens, le devoir de mémoire porté avec passion et détermination par M. Vrej Abramian, président de l'Association nationale des anciens combattants arméniens et sympathisants, est un phare qui rayonne désormais non seulement en France, mais à travers le monde. A ce titre, je voudrais vous annoncer la tenue des États généraux des anciens combattants arméniens dans le cadre du 104e anniversaire de l'armistice de Moudros qui se tiendra ce 30 octobre à Routib en France. La Garde des Nations unies, la Déclaration des droits des peuples autochtones et l'ensemble du corpus relevant du droit international sont le résultat de contrats qui engagent les États signataires. Ces pactes ont été conclus pour sortir de la situation de guerre de tous contre tous dans une prise de conscience présupposant la bonne foi des États. La morale inhérente à ces textes est régie par la notion de dignité qui doit structurer la posture des nations. Dans ce cadre, l'Arménie occidentale demande aux Nations unies, aux nations éprises de liberté et de justice, de se tenir à ses côtés pour venger l'offense qui est faite à l'humanité face à l'immoralité de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, de fait exclue du cercle de l'humanité par leur ferme condamnation et la mise au banc de l'Organisation des Nations unies en leur enlevant le titre de membre de cette organisation. Le monde a une obligation morale et historique de rendre exécutoire la reconnaissance de l'État arménien de 1920 et de l'accompagner dans la défense de ses frontières. Vive l'Arménie occidentale libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie.